Je vais te raconter comment le fondateur du groupe LG Ko Win Ho, surnommé Yonan, qui a commencé par vendre des crèmes pour le visage appelé Lucky, a fini par écrire l'histoire et le succès du groupe LG, valorisé aujourd'hui plus de 13 milliards de dollars. Vous connaissez ma passion pour les parcours inspirants et pour l'innovation sur cette chaîne, je vous embarque à travers l'histoire de LG et de son fondateur jusqu'au tout nouveau téléviseur 75 pouces intégrant la technologie QNED86 et MiniLED annoncée cette année. Yonan est né le 27 août 1907 en Corée, il est le fils aîné de sa famille, il a été élevé dans un environnement familial très strict et traditionnel. Les quatre générations de la famille Ko, du grand-père jusqu'à Yonan, vivaient sous le même toit. C'est comme ça qu'il a pris l'importance de bien vivre avec les autres, ce qui a développé chez lui et vous le verrez, une gestion mettant l'accent sur l'harmonie entre toutes les personnes, y compris les clients, les partenaires commerciaux et les employés. En 1920, Yonan a épousé la fille de son voisin, Yu Yel-so, je crois que ça se prononce ainsi, pardon d'avance pour les prononciations, ce mariage a son importance, vous allez le voir. Fun fact, l'un des camarades de classe de Yonan à Jisoo était Li Byung-chul, qui a plus tard fondé un autre très grand conglomérat de Corée que vous connaissez aussi, je vous laisserai chercher. Pour Yonan, la vie dans le business débute en 1924 lorsqu'il a terminé ses études secondaires à l'école normale supérieure centrale de Séoul. De retour dans sa ville natale, il est nommé à la tête de l'union des entreprises de son village en 1926. Un an plus tard, il rejoint le journal Dong-al-Libo, dont il est nommé directeur. A 24 ans, ça ne lui suffit pas, il décide avec son frère cadet Ko-chul Ko, dans une ville en Corée qui s'appelle Jinju, d'ouvrir un magasin. C'était pas sa meilleure idée de s'associer avec son frère puisqu'ils ont dû faire face à des pertes considérables et pour l'aider, Yonan décide de racheter les parts que son frère avait dans l'entreprise en contractant un prêt à la banque, prêt qu'il a obtenu en mettant en hypothèque les biens de sa famille. Vous me direz pourquoi son frère n'a pas fait ça plutôt que de revendre ses propres parts ? J'ai envie de vous répondre que déjà, à cette époque et dès le départ, Yonan était vif et malin dans le business. Après ce premier échec avec son frère, le père de sa femme, la famille Yu, a une idée. Son fils, le frère de la femme de Yonan, vient tout juste de rentrer d'un séjour d'études au Japon et pour qu'il puisse rapidement rentrer dans le monde du business, son père propose de racheter des parts de la société détenue par Yonan, en échange de quoi il montrerait à son fils les ficelles du monde des affaires. C'est ici que débute un partenariat commercial entre les deux familles qui durera des décennies. Je vais vous épargner la présentation de chaque membre de la famille qui a permis au groupe LG d'être skillé aujourd'hui, un kaebol que Yonan a construit en plus de 75 ans. Parce que j'ai cherché moi-même, je vous le donne, un kaebol est le nom d'un grand conglomérat industriel sud-coréen dirigé et contrôlé par un individu ou une famille. Lake Wee Chimical Industrial Corporation, Lucky, a ouvert ses portes en 1947. Comme son nom l'indique, il était spécialisé dans les produits chimiques. Leur début commença à Busan, une ville en Corée du Sud, avec la vente d'une nouvelle crème pour le visage appelé Lucky, qui s'est rapidement vendue, due à une très bonne qualité, malgré son prix qui était relativement élevé. Comme tout bon entrepreneur, c'est l'heure du deuxième échec. Alors que les ventes montaient en flèche, de nombreuses personnes renvoyaient le produit parce qu'il y avait des problèmes majeurs liés au couvercle de la crème. C'est cet échec qui leur a permis d'apprendre et surtout d'avoir une première porte ouverte dans l'industrie du plastique. Ils décidèrent alors, et pour rebondir, de commercialiser divers produits ménagers en plastique, notamment des peignes, des brosses à dents et des ustensiles de vaisselle. Ils ont également mis au point un dentifrice coréen de qualité qui a remplacé le dentifrice américain Colgate et qui est devenu le produit le plus vendu en Corée. En parallèle de l'activité Lucky Chemical Industrial Corporation, c'est en 1958 que Yonan crée la société Gold Star pour se spécialiser dans les produits électroniques. Après le dentifrice, Yonan fabriqua avec la société Gold Star la première radio artisanale en Corée. C'est ainsi qu'ils ont développé ensuite d'autres équipements électroniques avec les premiers téléphones, ventilateurs, climatiseurs, téléviseurs et réfrigérateurs. La suite, elle a été écrite à la mort de Yonan en 1969 par son fils Ko Ja Kyung, surnommé Sang Nam. Il a su passer d'un conglomérat dont les entreprises étaient fortement dépendantes du marché intérieur et de la main d'oeuvre à un conglomérat axé sur les exportations et en possession de technologies de pointe. En 1995, c'est au tour du fils de Sang Nam de reprendre l'activité, l'année où le groupe Lucky Gold Star devient LG et adopta le fameux slogan Life is Good. LG Electronics excelle dans les nouvelles technologies. En 2004, avec pour la première fois un téléviseur LG de 71 pouces, le plus grand téléviseur au monde à cette époque. Début 2011, avec un téléviseur 8K de 98 pouces. Pour rappel, 2011, c'était l'année LMFAO. 2013, avec le premier téléviseur OLED 4K HDR et l'arrivée des LG signatures annoncées un an plus tôt au CES de 2012. Consumer Electronics Show, c'est le plus gros salon tech au monde. Ça se déroule à Las Vegas chaque année. L'OLED, chez LG, c'est sacré. Imaginez une dalle de pixels, tous activables et désactivables. Si une partie de l'image devient noire, alors la surface des pixels sera complètement éteinte, contrairement à une technologie de rétro-éclairage qui laissera toujours apparaître de légers reflets de lumière. Pour parler chiffres, en 1966, LG avait produit 9050 unités. Dans trois ans, là, on fêtera le 60e anniversaire de LG dans le secteur des téléviseurs. Pour les 50 ans, LG avait déjà franchi une étape importante en vendant 500 millions de téléviseurs. Alors j'attends les chiffres du 60e anniversaire avec impatience et je félicite encore une fois la prouesse de production pour passer de plus de 9000 téléviseurs à 500 millions. Le téléviseur LG QNET 86 est le dernier modèle commercialisé par LG. Je l'ai reçu au studio et c'est celui que vous pouvez apercevoir là dans les plans qu'on a fait en vidéo. Un angle de vision de 120 degrés, un design qui laisse penser que la dalle flotte littéralement au-dessus du pied avec une épaisseur de moins de 3 cm. Pour les fans de jeux vidéo, il est compatible Dolby Vision en 4K et jusqu'à 120 images par seconde et vous avez deux ports HDMI 2.1 pour en profiter. Pour une expérience cinéma, on a les dernières technologies Dolby Vision IQ, Dolby Atmos et DTSX, des normes très utilisées dans les films Blu-ray et sur des plateformes comme Netflix. La vraie prouesse de LG est d'arriver encore à optimiser sa technologie d'affichage. Au-delà de ces téléviseurs OLED qui font partie du haut de gamme chez LG, cette année, et sur ces téléviseurs QNET, arrive la technologie qui est la dernière génération de technologies LCD combinant Quantum Dot et Nano Cell. Les téléviseurs QLED traditionnels utilisent des filtres de nanoparticules appelés Quantum Dot, qui sont relativement épais et sont positionnés entre la source de rétroéclairage LED et l'écran LCD. En revanche, les téléviseurs LG Nano Cell adoptent, eux, un filtre beaucoup plus fin, comparé à une télé LG LCD, et celle-ci intègre directement des nanoparticules dans la dalle. Ce filtre permet aussi de conserver la finesse de l'écran. En fait, les nanoparticules présentes dans ces nouveaux téléviseurs LG QNET ont pour objectif d'absorber certaines longueurs d'onde indésirables. Ça agit comme un filtre pour purifier la lumière émise par le rétroéclairage. Cette conception assure des blancs plus purs, comparé à une télé LG LCD, ainsi que des nuances de vert et de rouge naturel, même lorsqu'on n'est pas pile face à l'écran. La technologie LG Nano Cell joue aussi beaucoup dans le résultat des couleurs qui est beaucoup plus immersif. Selon la gamme de téléviseurs QNET, ces nanoparticules peuvent être combinées avec soit un rétroéclairage LED classique, soit un rétroéclairage mini LED. Les mini LED offrent une image beaucoup plus claire et plus lumineuse que des téléviseurs LG LCD traditionnels, tandis que des zones de gradation uniques permettent un contrôle précis du rétroéclairage et un rapport de contraste ultra élevé. Les noirs sont plus profonds et les couleurs plus vives pour une image plus détaillée que des téléviseurs traditionnels. Et ça, même dans les scènes les plus sombres. Toutes ces innovations ne pourraient pas fonctionner aussi bien sans le nouveau processeur Alpha 7 4K AI qui contrôle de façon précise chaque zone pour obtenir ce rendu de lumière et de couleur, le tout géré depuis WebOS avec la télécommande LG. 76 ans, pour être précis, après l'ouverture de Lucky Chemical Industrial Corporation et 28 ans après que le nom du groupe LG soit né, l'entreprise continue son ascension en fournissant aujourd'hui ses écrans à des marques dans le monde entier. Et je suis sûr que certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais LG fournit aussi des écrans pour certains iPhones. Tu tiens du coup peut-être là dans ta main un écran LG sans le savoir.